Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour face à Philippe Devilliers. Philippe Devilliers, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy, cher Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Philippe. Beaucoup de choses à traiter ensemble cette semaine, Philippe Devilliers. Et à la une, cette attaque au couteau à Bordeaux, faisant un mort et un blessé grave. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que l'auteur soit un migrant afghan. Ça a été d'ailleurs confirmé il y a quelques instants. Il était décrit au moment des faits comme porteur d'un kéfier couvrant son visage et ne laissant voir que ses yeux. Et il s'en serait pris aux victimes nord-africaines car elles étaient en train de boire de l'alcool le jour de l'Aïd. On va écouter la procureure de Bordeaux et on en parle juste après, Philippe Devilliers. Il en résulte qu'hier soir, l'agresseur qu'il ne connaissait pas se serait approché de son ami Rachid Bouhav et s'en serait pris à lui avant de le reprocher à l'un et à l'autre, dans un français approximatif, de boire alors que c'était l'Aïd. Les deux amis lui répondaient « ça ne te regarde pas » et à ce moment-là, l'auteur leur assénait des coups de poing. Il y a eu un nouveau communiqué du procureur de la République, ça s'est tombé, je vous le disais, il y a quelques minutes. L'assaillant s'appellerait donc Amraz Ahmad Sabour. Il est né le 5 novembre 1998 en Afghanistan. Les investigations ont permis de localiser son logement. Les perquisitions de l'appartement de 22 mètres carrés bien rangés, meublés sommairement, ont permis de découvrir la présence d'une médaille de boxe, de deux corans, d'un tapis de prière et d'un téléphone notamment. Geoffroy Lejeune a une question pour vous, Philippe De Villiers. On ne sait même pas par où commencer en fait. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce drame, Philippe ? Est-ce que c'est le fait qu'il soit migrant et clandestin ? Est-ce que c'est ce différent lié à l'alcool et le fait qu'il ait demandé à ses gens d'arrêter de boire ? Comment vous qualifiez ce qui s'est passé ? D'abord, on se demande ce qu'il fait en France. Il est afghan, il est migrant, il est réfugié. Et ensuite, pour vous répondre, je dirais qu'il représente le condensé allégorique en quelque sorte de tout ce qu'on voit en ce moment, de tout ce qu'on a vu cette semaine. Il porte le camis, en fait il porte la tenue du prophète, la tenue du 7e siècle. C'est tout un programme. Ensuite, il attaque au couteau, le mode opératoire, il y a 120 attaques au couteau par jour. Ce n'était pas le cas lorsque j'étais gosse. Et enfin, il attaque à cause du ramadan pour des questions liées à l'alcool. Donc, en fait, c'est la police des mœurs. Il fait la police des mœurs. Il exerce une mission de police culturelle. Alors, allons plus loin. Si on fait la synthèse de ce qui s'est passé cette semaine, à Montpellier, une jeune fille est lynchée parce qu'elle veut s'habiller à l'européenne, dit-elle, dit la mère. Et à Viri-Châtillon, un jeune homme meurt parce qu'il voulait discuter avec une fille. C'est-à-dire, en fait, ce sont des transgressions, des codes vestimentaires, des codes sexuels, par rapport à la charia. Donc, en fait, la charia, petit à petit, ça a été dit cette semaine, d'ailleurs, vous l'avez souligné dans un éditorial remarquable hier, la charia arrive en France. Les Français ne savent pas ce que c'est que la charia, mais ils vont comprendre. La charia, c'est un code, c'est un ensemble de codes, une manière de vivre, c'est un art de vivre. Et moi, je dirais ceci, les signaux se multiplient. Mais, face à ces signaux qui se multiplient, pourquoi la charia avance, pourquoi l'islamisation avance ? Parce qu'il y a deux réponses face à face. Il y a d'un côté le déni et de l'autre côté l'intimidation. Je m'explique. Le déni, nos élites, toutes nos élites, alors on les prend une par une. La classe politique, la classe politique, elle est dans le déni, c'est-à-dire qu'elle continue à penser qu'il faut faire la diversité heureuse, comme dirait Mathieu Bocoté, la diversité heureuse. Les accommodements raisonnables, mutual accommodation, on dit au Canada. On continue, comme avant. Non, non, ça va s'arranger. On veut une société multiculturelle, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Bon, ils veulent la faire. Bon, c'est ça la macronie. C'est ce qui définit la macronie, le multiculturalisme. Donc, des faits comme ça, ça les gêne. Donc, on les met de côté. On n'en parle pas. Les médias. Les médias, c'est de l'occultation. Alors, pour occulter, c'est très simple. C'est fait divers. La dépêche de l'AFP. Vous l'avez vu, la dépêche de l'AFP, hier, c'est un fait divers. L'AFP dit, c'est une histoire d'alcool. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, l'occultation. Ensuite, l'état de droit, les juges. Vous avez vu que la procureure a fait le minimum. Et donc, les juges, en fait, pas... Les juges, le Conseil constitutionnel, pas de référendum sur l'immigration. Donc, en réalité, nous sommes corsetés de partout. Gulliver en pétré. Le déni. On ne veut pas voir. On ne veut pas que les Français voient ce qu'ils voient. Et ils ont beaucoup de mérite, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à voir ce qu'ils voient. Et en face, je dis, il y a l'intimidation. C'est là que votre éditorial d'hier était, à mon avis, d'avant-garde, parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Il y a les mécréants et les apostas. Et vous avez rejoint, en fait, ce que me disait Boualame Sansal. Boualame Sansal m'a expliqué qu'en Algérie, voilà comment ça a commencé, on s'en est pris, les islamistes s'en sont pris, aux musulmans, fautifs, aux musulmans qui ne voulaient pas appliquer la charia. Et donc, c'est ce qu'on appelle la ré-islamisation. Eh bien, la ré-islamisation, c'est la synthèse de la semaine. Elle démarre en France. C'est-à-dire que là, on a des musulmans qui, pour beaucoup d'entre eux, veulent devenir français, veulent aimer la France, veulent se tourner vers la France, veulent accueillir la France dans leur cœur, et qui sont poursuivis par des islamistes qui leur disent c'est pas comme ça que vous allez agir. La réponse à tout ça, la réponse à tout ça, c'est on est en France, on vit à la française, il ne s'agit pas de multiplier les lois, c'est pas la peine, on impose nos mœurs. Et qu'est-ce que ça veut dire imposer nos mœurs ? En France, on ne porte pas une jellaba du 7e siècle. En France, on ne voile pas les femmes, en France, on leur serre la main, en France, on ne met pas des burkinis aux femmes dans les piscines, en France, on va dans les bistrots boire de l'alcool, on invite les femmes à manger du cochon, on n'est pas dans la nourriture halale, en France, il y a des clochers, pas des minarets, et on écoute le bourdon de Notre-Dame plutôt que le Mouézin. Voilà, on est en France. Si on n'impose pas notre culture, notre civilisation, c'est pas les lois qui vont nous protéger. Quand on fait des lois, c'est qu'il n'y a plus de mœurs. C'est intéressant, vous parliez des médias, je précise qu'effectivement, je regardais, quand vous m'avez dit, vous avez regardé les dépêches de l'AFP, à 18h14, très précisément, jeudi soir, le titre, c'était Agression mortelle à Bordeaux, le parquet confirme une altercation liée à l'alcool, mais une heure plus tard, une heure et demie plus tard, le titre avait changé, Agression à Bordeaux, l'assaillant abattu, reprochait aux victimes de boire pendant l'Aïd. Il y avait eu la référence religieuse. Oui, c'est parce que le parquet. Bien sûr. Il y a eu un changement au niveau de la titraille au bout d'une heure et quart. Parlons de Strasbourg à présent. Pourquoi Strasbourg ? Parce que vous avez un commerçant menacé de mort pour avoir refusé de prendre une intérimaire, venu voiler au travail, la jeune femme a filmé la scène, ça a été relayé sur les réseaux sociaux. Désormais, l'avis de ce gérant d'une boutique de chaussures est en danger. Je le disais, il a été menacé de mort. Il a d'ailleurs déposé deux plaintes ce vendredi après-midi. Regardons la séquence, on en parle juste après. Alors là, on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos affaires et vous sortez. Je parle un calme au moins. Je vais patienter pour vous appeler l'agence qui m'a fait amener ici. Là, j'y suis. Mais là, c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires et de sortir. J'attends que vous finissez. Non. C'est un lieu privé. Parce que vous n'avez pas changé mes propos. Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais... C'est vous qui changez mes propos. Moi, je n'ai jamais eu ce calme. Ben, idéal. Ah ben oui, bien sûr, mais ça se trouve que là, elle est là et elle ne veut pas partir. Là, elle est devant moi. J'attends que vous finissez. Ah mais vous n'allez pas attendre que je finisse ? Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr. J'attends que vous finissez. Je ne veux pas sortir. J'attends que vous finissez parce que je ne veux pas que vous changez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir. C'est différent. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir. C'est différent. Vous n'avez pas la tenue adéquate. Je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Voilà, dites ça. Mais ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas rester. Ah, vous m'avez dit que de toute façon, vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est vous qui me l'avez dit. Non, pas du tout. On ne va pas y faire. provocation permanente pour essayer d'enfoncer des portes. Comment on peut réagir ? Comment on peut répondre ? Par exemple, dans ce cas précis, la jeune femme s'est vantée sur les réseaux sociaux de mettre sur son profil LinkedIn pour être embauchée des photos sans voile puis d'aller à l'entretien avec un voile. C'est comme à Maurice Ravel, par exemple, le proviseur qui doit démissionner parce que quelqu'un a essayé de forcer la porte avec un voile de son établissement. Comment on peut répondre à ça ? Vous venez de dire comment il fallait répondre sur le plan culturel mais comment les pouvoirs publics peuvent répondre à ce genre de provocation ? C'est toujours la phrase. Vous savez, Pasqua en 86 quand il avait dit « La peur va changer de camp ». C'est-à-dire qu'en fait, dans une société, quand vous avez des gens qui nous font la guerre, il faut les désigner et ensuite, il faut les mettre hors d'état de nuire et face à l'intimidation, je reprends mon expression, il faut l'indignation. Il faut commencer par là. Or, le pauvre gérant, vous savez, il n'a pas beaucoup de messages. Tout le monde se planque. Casque à pointe, côte de maille, tout le monde aux abris. Et donc, la première chose à faire, c'est se lever, se dresser et regarder dans les yeux ceux qui veulent notre mort, ceux qui veulent mettre soin à notre civilisation. Puis la deuxième chose, il y a des parlementaires, il y a un gouvernement. Donc là, il y a une justice. Là, il y a un double délit. Le premier délit, c'est qu'elle doit respecter le règlement intérieur. Il y a forcément un règlement intérieur. Le gérant, il n'a pas dit ça comme ça. S'il y a un règlement intérieur, c'est un délit. Elle n'a pas à rester avec un voile. Et ensuite, il y a un deuxième délit, c'est la provocation. La provocation, elle met une cible sur ce gérant, qui est une sorte de Samuel Paty du commerce. On ne peut pas accepter ça. Et normalement, le président de la République, il intervient tout de suite dessus. Et le garde des Sceaux, il intervient tout de suite. On est disant, nous ne laisserons pas ce gérant tout seul. Non, vous n'êtes pas tout seul. Moi, je lui dis, non, vous n'êtes pas tout seul. On est là avec vous. Et donc, face à des gens qui nous font la guerre, il faut imposer... Moi, quand j'étais petit, on disait, la violence est un péché, la force est une vertu. Il faut imposer la force. Un peuple fier, c'est un peuple fort. Passant, on va dire à Sparte que ses soldats sont morts ici pour obéir à ses lois. Philippe de Villiers, parlons à présent de Chemsédine. Une marche blanche a été organisée ce vendredi, une semaine après la mort de l'adolescent de 15 ans dont le malheur a été déchangé avec une jeune fille de son âge. Son décès a provoqué une onde de choc dans le pays. Certains disent ça le bol de l'en sauvagement, d'autres de l'ultra-violence. On va écouter le maire de Villiers-Châtillon qui a pris la parole au moment de la marche blanche. Ça peut paraître super naïf mais c'est quand même il faut prendre conscience qu'un garçon de 15 ans s'est fait tabasser comme ça mortellement. C'est tellement fou que forcément il faut qu'il y ait une prise de conscience. Alors c'est vrai on a déjà pris conscience. On passe tous notre temps à prendre conscience. Mes collègues prennent conscience. Les députés, les sénateurs, les ministres. il faut peut-être encore un peu plus aller encore un petit peu plus loin. Il faut peut-être aller un peu plus dans le concret. Aller au plus près des enseignants, au plus près des parents et puis au plus près des enfants. Jeunes, très jeunes pour éviter justement qu'à 15 ans on puisse perdre d'autres schemsédines. Son discours est intéressant puisqu'il réagit après la marche blanche et la question qu'on souhaitait vous poser c'est est-ce que la marche blanche est la réponse suffisante ? Et quand il dit il faut une prise de conscience lui-même dit en quelque sorte que la réponse est insuffisante si ce ne sont que des bougies et des marches blanches. Alors, il faut être respectueux du deuil, il faut être respectueux de la douleur d'une famille et même respectueux d'un maire qui ne sait plus quoi dire parce qu'il est dans les larmes. Mais, prenons de la hauteur les marches blanches. Je vais peut-être choquer certaines personnes mais moi je vais vous dire ce que je pense des marches blanches. La marche blanche c'est une... c'est la riposte larmoyante d'une société victimaire appelée à disparaître. Parce que elle réunit elle rassemble des émotions des bougies que vous avez dit des bougies aux fenêtres des ballons qui pètent les ballons des karmesses et elle adresse un message sans adresse. d'ailleurs c'est pas politique c'est pas religieux c'est simplement une émotion pour une émotion c'est le... l'apolitisme érigé au coeur de la cité qui n'est plus une cité on pleure ensemble on se réunit pour pleurer mais on n'est plus capable de désigner l'ennemi commun. On a simplement ce slogan que vous avez sans doute entendu tu n'auras pas ma haine vous savez à quoi je pense en voyant cette marche blanche à un tableau de Delacroix les grecs ont déclaré leur indépendance ils sont en guerre avec les turcs il y a des massacres il y a un tableau de Delacroix qui s'appelle la bataille de Kyo et on voit les cadavres les uns sur les autres et on voit un jeune grec un enfant grec et c'est ce qui donnera l'idée à Victor Hugo de faire un poème le poète interroge l'enfant grec que veux-tu fruits fleurs ou l'oiseau merveilleux et l'enfant grec en se levant au milieu des cadavres répond les yeux plongés dans l'horizon avec fermeté il répond je veux dit l'enfant grec dit l'enfant aux yeux bleus je veux de la poudre et des balles Geoffroy Lejeune vous avez une question pour Philippe Devilliers il y a un mot qui a fait polémique et qui a fait débat cette semaine c'est le mot de crime d'honneur qui a été utilisé pour qualifier ce qui s'était passé à Viry-Châtillon et le garde des Sceaux a répondu en disant c'est pas un crime d'honneur il n'y a que des crimes d'horreur qu'est-ce que vous pensez de l'apparition de ce mot dans notre débat public alors il faut être très précis crime d'honneur c'est un une expression pré-islamique ce n'est pas une expression de la charia ou des hadith ou du coran c'est une expression pré-islamique c'est une culture pas une religion et la charia le crime d'honneur c'est la talibanisation de la France en quelque sorte parce que ce n'est pas la peine de faire un jeu de mots comme Dupond-Moréty le crime d'honneur il est là qu'est-ce que c'est le crime d'honneur c'est la loi de la tribu c'est la loi du clan il y a des crimes d'honneur il y avait des crimes d'honneur en Sicile donc ce n'est pas lié à la religion islamique mais dans toutes les mafias il y a des crimes d'honneur qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que donc il y a la loi du quartier il y a la loi de la communauté et la loi de la communauté ça veut dire que quand la communauté se sent déshonorée par un geste qui a transgressé les codes sexuels ou vestimentaires on fait à Montpellier Samara et puis Vierry Châtillon à ce moment-là il faut réparer pour réparer il faut punir pour punir il faut tuer et en fait je voudrais dire et souligner ici que j'ai entendu des horreurs cette semaine des inepties sur le thème on revient au Moyen-Âge non on revient pas au Moyen-Âge non le crime d'honneur n'a rien à voir avec la civilisation occidentale d'abord parce que dans la chrétienté fondatrice il y a le fameux évangile de la lapidation de la femme adultère qui donc interdit le crime d'honneur et ensuite parce que la chrétienté médiévale elle est établie sur l'adoubement Alderic Alderic voici ton épée sois preux toujours chevalier souviens-toi qu'elle a deux tranchants un tranchant pour sauver les francs et l'autre pour tes enfants fais de l'orphelin ton cousin c'est la défense de la veuve et de l'orphelin et je me souviens qu'un jour j'ai lu un roman qui m'avait beaucoup marqué du 13ème siècle qui s'appelle le chevalier au signe et qui dit tout sur ce qu'est notre civilisation depuis le haut Moyen-Âge Godefroy de Bouillon croise une princesse sarrasine à Jérusalem il enlève son homme il s'incline et la princesse sarrasine est surprise et elle dit de ce côté-ci de la mer on ne voit pas un homme qui s'incline et Godefroy de Bouillon lui répond dans le pays d'où je viens il n'est prince ou duc qui ne rendent les honneurs aux dames et donc on ne peut pas confondre crime d'honneur et code d'honneur crime d'honneur c'est vraiment la barbarie code d'honneur c'est la chevalerie et la courtoisie c'est notre civilisation autre sujet mais intimement lié au premier à savoir Bordeaux et la sécurité et la sécurisation des villes puisqu'il a été question cette semaine d'un sujet est-ce qu'il faut réarmer et armer la police municipale il y a eu un échange tendu ô combien intéressant entre un élu NUPES et un policier lors d'un conseil municipal de Besançon et c'est un adjoueur NUPES à la mairie qui va reprocher en fait au chef de la police de venir à ce conseil avec son arme regardez cette séquence je regrette je regrette que vous soyez présent aujourd'hui en arme dans une assemblée républicaine comme le veut normalement la règle je suis un policier de la république et je suis armé par la république et comme je suis policier je porte mon arme et le 19 mars 2002 au conseil municipal de Nanterre il y a un individu qui est entré qui a tué huit conseillers municipaux qui a l'a blessé 19 peut-être que s'il y avait eu un policier armé ce ne serait pas arrivé et il fait référence à la tuerie de Nanterre c'était donc le 27 dans la nuit du 26 au 27 mars 2002 ce qui est intéressant c'est que ces dernières années sur les sujets de sécurité la gauche il y a peut-être un tabou à travers ces sujets de sécurité le tabou il vient de loin la gauche c'est Mephisto je suis l'esprit qui est toujours ni la gauche c'est conscience conscience instinct divin immortel céleste voix guide infaillible d'un être ignorant éborné mais intelligent et libre c'est Rousseau c'est en fait revolver retourner la révolution il s'agit de s'attaquer à l'ordre social à l'ordre naturel on s'attaque aux hiérarchies on s'attaque à l'autorité voilà ça donne la gauche la gauche c'est la révolution la gauche c'est pas l'ordre la gauche ça la dérange de voir une police armée pourquoi ? parce que pour la gauche c'est une force d'occupation la police alors que pour n'importe quel citoyen de bon sens la police c'est le dernier rempart la publicité messieurs on revient dans un instant on reparlera de la gauche mais cette fois-ci sur la question de l'argent l'argent qui co l'argent qui corrompt l'argent qui tue l'argent qui ruine jusqu'à la conscience humaine François Mitterrand est sur ce plateau allez on revient dans une seconde un peu moins de 19h30 sur CNews pour la suite de face à Philippe De Villiers l'information de ce vendredi c'est ce nouveau communiqué de presse du procureur de la République après l'attaque de Bordeaux puisqu'il le profil de l'assaillant se dessine il est né en 1998 de nationalité afghane il a bien eu un statut de réfugié obtenu par l'OFPRA en 2021 ce qui est intéressant c'est qu'il avait fait une première demande d'asile effectuée en Grèce en 2019 donc on est là aussi dans cette circulation libre de circulation une fois qu'on fait une demande de Grèce vers la France il s'avère et ça nous a fait penser à une séquence qui date de 1995 Philippe de Villiers vous êtes candidat à la présidentielle il y a ce fameux traité de Schengen la libre circulation des biens et des personnes et vous êtes le seul à vous opposer frontalement à ce traité là regardez c'était dans votre clip de campagne en 1995 quand on a des enfants tout jeunes comme c'est mon cas on est peut-être plus sensibilisés plus inquiets devant les immenses problèmes qui les assaillent le problème de la drogue qui nous envahit alors que la France vient de faire disparaître ses frontières ce qui est irresponsable et le problème de la corruption le danger c'est le regard de dérision porté sur la politique il faut réhabiliter la politique donner l'indépendance à la justice lutter contre l'insécurité rétablir l'autorité de l'état 1995 je crois le jeune vous avez connu l'Europe d'avant Schengen et vous vivez aujourd'hui dans l'Europe du pacte asile et immigration qui a été voté cette semaine qu'est-ce que ça a changé en fait ? ça a tout changé parce qu'un pays qui n'a plus de frontières il n'existe plus et en fait c'est pas jouable Schengen c'est-à-dire avec une frontière de milliers et de milliers de kilomètres avec une agence frontexe qui est devenue une agence d'accueil des clandestins en regardant ces images je repensais à à la naissance de Schengen c'est le 9 novembre 1989 que Schengen est né le lendemain je me souviens très bien tous les hommes politiques droite et gauche confondus considèrent que ce qui s'est passé dans la nuit est décisif pour Milan pourquoi ? parce qu'ils disent le temps des frontières est fini le temps des murs est fini d'ailleurs on va dessiner des ponts sur les billets d'euro Moscovici dit l'Europe sera ouverte ou elle ne sera pas et c'est la mondialisation heureuse qui est comment dirais-je qui est vécu comme une expérience post-identitaire c'est-à-dire que la classe dirigeante considère que les guerres c'est fini les idées c'est fini les religions c'est fini l'histoire c'est fini la classe politique voit l'avènement du marché comme le seul révélateur des tensions et des pulsions du monde le commerce va souffler toutes les barrières c'est l'illimitation marchande qui va porter le bien-être cosmique le cercle de la raison conçoit à ce moment-là une Europe différente du traité de Rome ça devient une Europe post-historique post-politique post-territoriale et avec trois trois traités successifs en trois ans 1992 Maastricht la fin des états avec le super état c'est trois lignes de fuite la deuxième ligne de fuite le deuxième traité c'est l'OMC l'organisation commerciale du monde selon mon expression c'est la fin des douanes et troisième Manchengen la fin des frontières qu'est-ce que ça donne aujourd'hui trois choses donc une Europe qui n'a plus de corps une Europe qui a donc aboli son enveloppe corporelle ça donne trois choses premièrement la frontière nulle part elle est partout supprimez les frontières et vous aurez mille petites forteresses Saint-Ignon déjà à l'époque ensuite la naissance du narco-état vous avez peut-être vu ce moment extraordinaire d'Armanin au Sénat le ministre de l'Intérieur qui avec un incroyable esprit de vérité sans doute parce qu'il est sous serment nous dit voilà il y a la communauté donc albanaise dans l'Est qui s'occupe de l'héroïne il y a la communauté nigérienne à Marseille qui s'occupe de la cocaïne et puis il y a les Sénégalais qui s'occupent du krach donc il y a des voilà narco-état et avec des des quartiers souverains des quartiers souverains c'est-à-dire des petits Kosovo partout etc. c'est ça finalement Schengen pourquoi ? parce que si nous on veut protéger nos frontières c'est pas au pire qu'il faut les protéger c'est chez nous c'est pas à Lampedusa qu'il faut les protéger c'est chez nous et donc il faut sortir de Schengen il faut abolir Schengen J'en avais déjà parlé Philippe Devilliers pardonnez-moi de vous couper mais vous avez dit en 89 tous les grands à gauche comme à droite se félicitaient de Schengen mais par exemple avec un homme comme Jacques Chirac vous avez pu échanger avec lui ? Avec Jacques Chirac j'ai eu trois conversations qui ont compté pour moi la première quand j'étais stagiaire de l'année 1976 il préparait avec Marie-France Garraud et Pierre Juillet son discours de Cochin l'appel de Cochin donc j'ai assisté à ça où il se dit je ne suis pas anti-européen je ne suis pas pas européen Philippe je suis ah européen donc c'était la phase Chirac souverainiste et après il y a eu Maastricht alors là j'étais sidéré sous l'influence de Juppé toujours là dans les bons coups et tout à coup il était pour le non il vient pour le oui et il rejoint Mitterrand extraordinaire et un jour après les élections européennes de 1994 je vais vous faire une confidence où j'ai connu un grand succès 12,5% face à la liste RPR-UDF à l'époque qui était quand même abîmé il m'appelle et il me demande de venir déjeuner à l'hôtel de ville donc il était candidat et c'était en septembre-octobre 1994 très sympathique comme d'habitude parce qu'il m'aime bien je l'aime bien c'est l'homme des steppes les bottes de sept lieux et il me dit on s'en fout tout ça le fleureau tout ça on s'en fout j'ai dit non non pas moi et il me dit voilà je te propose d'être mon ministre de la défense il dit d'accord mais dans ce cas là il y a une condition moi je peux pas avoir fait campagne pour l'Europe des nations et maintenant soutenir un candidat qui a soutenu Maastricht et qui va soutenir Schengen Schengen c'est le 20 mars 1995 et là on est en septembre 1994 il m'a dit on s'en fout t'inquiète pas il n'y aura pas de problème j'ai dit non je crois pas voilà et en fait j'ai choisi de briser en quelque sorte mon parcours politique et d'aller tout seul aux européennes pour être fidèle à mes convictions mais aujourd'hui avec le recul je me dis mais c'est tous ces hommes politiques là qui d'ailleurs continuent à nous parler c'est leur généalogie c'est les enfants c'est les fils spirituels qui parlent c'est les fils spirituels de Maastricht de Schengen alors ils nous disent oui mais Schengen on va réformer ils vont réformer l'Europe ah 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 bah ça j'entends ça depuis voilà et quand on entend le maire de Véry-Châtillon c'est le fils spirituel de Bernard Stasi qui disait Philippe tu peux pas nier que l'immigration est une chance pour la France mais combien de temps il va falloir combien de décennies il va falloir pour que ces gens ouvrent les yeux Schengen c'est la fin des frontières la fin des frontières c'est la fin d'un pays je retiens dans cette séquence que on aurait pu avoir sur ce plateau le ministre de la Défense j'aurais pu dire monsieur le ministre de la Défense vous auriez pu être ministre de la Défense de Jacques Chirac tout autre sujet à présent Philippe De Villiers je le dis aux téléspectateurs je vais vous laisser un long moment en fin d'émission parce que vous allez revenir sur un événement qui aura marqué là aussi notre histoire qui est l'un des poumons de notre pays je n'en dis pas plus dans l'actualité également la réponse du Vatican concernant l'interruption volontaire de grossesse ça s'est passé cette semaine dans un document intitulé Dignitas Infinita la déclaration sur la dignité humaine l'église aborde plusieurs thématiques je crois qu'il y en a 14 l'avortement la GPA l'euthanasie la théorie du genre et sur l'avortement le Vatican s'oppose au droit à supprimer toute vie humaine en parlant de meurtre comment Philippe De Villiers décode la déclaration du Vatican ? alors cette déclaration elle a pu choquer un certain nombre de gens parce que le Vatican dit l'avortement est un meurtre la question est simple le fœtus est-il est-il une vie humaine et en fait la science vient au secours de la foi la foi c'est la vie est sacrée la science c'est oui ou non c'est pas une vie humaine si c'est une chose on peut la supprimer si c'est une vie humaine c'est beaucoup plus embêtant or il y a eu deux études deux expériences scientifiques que j'ai eu l'occasion d'étudier d'examiner une qui porte sur la musique et l'autre sur la parole et qui démontre que le fœtus entend la musique et qu'il la goûte il y a eu une expérience sur la petite musique de nuit de Mozart d'ailleurs Eric Zemmour y a fait allusion récemment dans un meeting et l'enfant réagit il réagit avec des avec ses lèvres avec sa langue il réagit il comprend il est dans l'émotion même chose pour le langage la première étude c'est l'Institut Marques à Barcelone avec des spécialistes des scientifiques et la deuxième étude c'est la faculté de l'université Descartes là aussi avec des spécialistes plus récents l'imprégnation linguistique se fait très tôt pour le fœtus or ce qu'on a décidé là récemment c'est que on accorde à la femme le droit absolu et exclusif de disposer de la vie de l'enfant je n'en dirai pas plus il est heureux que le Vatican ait pris cette position qui est une une position qui était celle de Jean-Paul II qui a toujours été celle de de l'église et qui correspond au serment d'Hippocrate du 5ème siècle avant Jésus-Christ ou ne tuera pas Philippe de Villiers parlons d'économie à présent les comptes publics sont aux voies rouges et la France va devoir se serrer la ceinture pour faire des économies au sein de ce gouvernement on n'y comprend plus rien alors ça dépend des personnages et les discours sont différents que ce soit Bruno Le Maire Gabriel Attal et même Emmanuel Macron alors Emmanuel Macron jeudi a réagi sur les impôts on l'écoute et après je vais vous demander ce que vous en pensez justement sur cette question des économies la ligne elle est simple elle a été réaffirmée 1. on garde le cap plein emploi réindustrialisation réarmement de nos services publics 2. on ferme tout de suite l'hypothèse de dire qu'on va régler ce choc conjoncturel par plus d'impôts maladie française ça enlèverait de la confiance garde la confiance des ménages des entreprises de nos partenaires 3. on est responsable ce choc conjoncturel on doit y répondre de manière appropriée et tout de suite ça a été les premières économies sur le financement de l'Etat et c'est deuxième partie après le même taux d'effort d'économie pour tenir un déficit de 5,1 cette année Geoffroy Lejeune c'est un peu compliqué de s'y retrouver est-ce que vous vous y comprenez quelque chose dans cette cacophonie Philippe ? il y a une phrase de Raymond Barr qui décrit bien la situation il disait il ne faut pas que le char de l'Etat soit tiré à U et à dire alors là on a à U il ne faut pas d'impôts il ne faut pas plus d'impôts donc on a eu Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ils sont ensemble et à Dia on a le jeune Gabriel Attal qui lui s'en prend au rentier vous savez il y avait Daumier au 19ème siècle caricature des rentiers il y avait M. Bertin de Ingues avec le ventre rebondi son gousset qui représentait les épargnants et il y avait le père Goriot etc les rentiers la gauche qui cherche toujours l'argent là-haut c'est qu'elle est s'en prend au rentier voilà donc la cacophonie mais il n'y a pas de projet il n'y a pas donc moi je voudrais vous dire en quelques mots ce qu'il faut faire allez-y alors j'ai entendu hier Emmanuel Macron dire c'est conjoncturel non c'est structurel donc il y a deux méthodes soit le lit de Procuste on coupe les pieds on coupe tout ce qui dépasse c'est la méthode de Mer on note 10 milliards puis après 10 milliards puis après 100 milliards bon à l'aveugle on n'arrivera à rien la deuxième méthode c'est le baron Louis qui dit faites-moi de bonnes politiques je vous ferai des bonnes finances c'est la méthode Jacques Rueff c'est le redressement national qui permettra le rétablissement des comptes seulement il faut il faut à ce moment-là trancher des nœuds gordiens premier nœud gordien vous ne pouvez pas avoir un état Providence sans avoir de frontières parce que vous ne pouvez pas nourrir la mésère du monde donc c'est l'un ou l'autre parce que l'immigration ça coûte entre 30 et 40 milliards d'euros donc il faut réserver les prestations il faut réserver l'état Providence aux citoyens français deuxième nœud gordien c'est la sphère publique et la sphère privée aujourd'hui on finit d'ignorer que c'est la sphère privée qui crée la richesse troisième nœud gordien c'est des échelons administratifs il y en a un en trop il faudrait qu'on ait le temps d'en parler parce qu'on ne cesse d'éloigner le pouvoir depuis 50 ans et puis enfin le dernier nœud gordien c'est une politique nathalie sinon on ne pourra pas payer la retraite voilà ce que devrait être une grande politique de rétablissement des comptes j'avais promis une séquence entre plusieurs déclarations depuis Mitterrand jusqu'à François Hollande sur l'argent et les déclarations politiques à gauche mais on manquerait de temps si on la diffuse aujourd'hui donc on promet aux téléspectateurs que la semaine prochaine on découvrira cette séquence et je vous assure qu'elle est savoureuse mais il y a un sujet ô combien important Philippe de Villiers on bascule 5 ans en arrière nous sommes dans la nuit du 15 au 16 avril 2019 la cathédrale Notre-Dame de Paris s'embrase le monde aura les yeux rivés sur l'édifice en flammes une catastrophe qui va entraîner un élan de solidarité quasiment jamais vu pour un édifice religieux Philippe de Villiers racontez-nous ce soir l'incendie de Notre-Dame de Paris ce fut une nuit blanche une nuit tragique un ciel assombri par les nuages de soufre un silence sépulcral un silence de cathédrale avec tout autour de l'arche de feu une foule qui regarde bouche bée incrédule Notre-Dame brûle et puis brandie par des nacelles comme des coquilles de noix face à la mer de feu les lances sont arrivées trop courtes dérisoires on aurait dit des sauts d'eau du Moyen-Âge la bataille est perdue d'avance les flammes grandissent de loin on aperçoit une danse infernale au-dessus du pont du grand vaisseau de haut bord ce sont les chaînes de Saint-Louis qui se consument il est minuit les larmes coulent sur toutes les joues de France fussent-elles laïques fussent-elles les plus laïques tant il est vrai que dans les grandes épreuves la France retourne à ses enfances retourne à Notre-Dame Notre-Dame va disparaître la cathédrale va s'effondrer sur elle-même Notre-Dame c'était la France c'était ce peuple qui a déployé ici toutes les expressions de son génie créateur la corde du burin sur la pierre et le souffle de l'esprit tout ça en quelques instants ne sera plus que plomb fondu cendre ardente demain matin il ne restera plus rien alors on va se coucher et quand on vous ouvre les yeux qu'est-ce qu'on voit surprise Notre-Dame est toujours debout les tours ont résisté elles sont là c'est une nuit allégorique Notre-Dame nous a ramené au mystère de ce peuple insouciant mais finalement toujours tourné vers les grands embarquements Notre-Dame est là debout c'est une allégorie française tous les trésors des œuvres humaines peuvent mourir mais ils peuvent aussi renaître allégorie française la France des hautes nefs hymnes mémoriales renoue avec son hymne à l'unité profonde de la symphonie millénaire Notre-Dame de France est encore vivante la France ne meurt pas Merci Philippe Devilliers Jean-François Lejeune merci à vous Je me souviens que cette nuit-là j'ai parlé deux fois à Philippe Devilliers La nuit du 15 avril ? Bien sûr parce qu'on s'appelle je l'appelle en lui disant il faut que vous fassiez un texte pour parler de ça pour mettre les émotions les mots sur les émotions et il me dit attends je surveille je ne suis pas sûr de ce que je vais dire et on se rappelle au petit matin et il pond exactement comme il le fait ici sans prompteur un texte qu'on a publié tel quel qui n'a pas été réécrit par retoucher et qui disait exactement ça Et je précise aux téléspectateurs que c'est toujours sans note que Philippe Devilliers vient sur ce plateau pour parler raconter décoder et parfois compter également merci Philippe Devilliers merci à vous Geoffroy Lejeune à la semaine prochaine nous on se retrouve dans un instant pour leur dépôt de et puis on se retrouve dans un instant